Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Yasmin. J'espère que vous allez bien et j'espère que mes vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Et surtout, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer des délicieux bontifs faits maison que vos enfants vont adorer. Et on commence tout de suite par les ingrédients. On va avoir besoin de 150 g de noix de coco râpée, 250 g de chocolat noir au chocolat au lait selon vos préférences et 300 g de lait concentré sucré. Et tout de suite la préparation. Dans un saladier, on va mettre la noix de coco. Et on va ajouter le lait concentré petit à petit. On ajoute et on mélange en même temps. On doit obtenir un mélange bien consistant comme ceci. Bien malléable avec lequel on peut former des boules. Comme ceci. Si vous n'arrivez pas à ce résultat, vous pouvez ajouter un peu de lait concentré. Ensuite, je prends une assiette carrée dans laquelle je mets un papier cuissant et je vais déposer ma préparation. Et on va l'étaler sur une épaisseur de 2 cm. Voilà, j'ai étalé ma préparation comme ceci. Maintenant, je vais la couvrir avec un film transparent. Et ensuite, réserver au frais pendant toute une nuit. Et voilà, après toute une nuit au frais, je viens de sortir ma préparation. Maintenant, je vais la découper. On va marquer les parts. Voilà, je l'ai marqué comme ça. Moi, je vais le faire de cette taille, mais vous pouvez le faire plus grand ou plus petit selon vos goûts. Voilà, je prends un morceau et je le façonne comme ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de façonner mes barres. Je les ai placées sur un papier cuisson. Maintenant, je vais les couvrir. Et je vais les réserver au frais pendant une demi-heure. Après une demi-heure au frais, je viens de sortir mes barres de bonti. Comme vous pouvez le voir, elles sont bien dures. Maintenant, je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes. Vous pouvez aussi le faire au bain-marie. Voilà, j'ai ici mon chocolat fondu. J'ai préparé aussi une assiette avec un papier cuisson. Et maintenant, je vais tremper mes barres de bonti dans le chocolat. Je tapote un peu pour enlever l'excès de chocolat. Et je le mets sur mon papier cuisson. Ensuite, avec une maryse, on va faire la forme qu'on voit sur les bontis. J'ai fini de tremper mes barres dans le chocolat. Maintenant, je vais les placer au frais jusqu'à ce que mon chocolat dourcisse. Et je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat final de mes bontis. Comme vous pouvez le voir, ils sont magnifiques, super bien réussis. Et je peux vous garantir qu'ils sont délicieux. Bien meilleurs que ceux qu'on achète. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Bon appétit et à bientôt.